Eh bien le bonjour messieurs dames, comment vous allez ? Ah ça me fait plaisir, un petit tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît, ok ? Ouais, je... j'en fais peut-être un petit peu trop, ouais. On va commencer cette vidéo. Ah, je suis content, je suis content, c'est tout ! J'avais vraiment envie de faire cette vidéo, elle me tenait vraiment à cœur, parce que j'ai envie de vous raconter un peu le parcours que j'ai fait, ce qu'on endure quand on est à un bac professionnel, par rapport au bac général, aux réflexions qu'on peut avoir tout autour, etc., par les professeurs, par les élèves, par plein de gens, et je trouve ça rabaissant, et allez vous faire... Voilà, tout simplement, je pense que ce bras était explicatif. Yes ! Il faut savoir que moi je suis à l'université, et même à l'université, j'ai encore énormément de réflexions sur un peu mes facultés mentales. Ah bah, vous savez, quand on est avec des bacs généraux, et que derrière, vous êtes un bac pro, ah, il y a des gens qui prennent un petit peu la confiance avec toi, tu vois ? Et ça, c'est très, très chiant ! Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais que vous partagez cette vidéo, parce que je pense que ça peut ouvrir les yeux de beaucoup de personnes. On a les yeux fermés, on court vers le mur, donc... Yes, c'était une blague de merde, d'accord ? Est-ce qu'on peut la couper au montage ? Merci ! Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des gens qui sont vraiment débiles, mais oh là là, on en est à un point, mais c'est terrible ça ! Ah, s'il vous plaît ! Chétan étant eux, c'est obligé ! Il y en a qui se croient tellement supérieurs à vous, mais s'il vous plaît là, arrêtez un petit peu, on est en 2020 maintenant, du calme ! Oh ! C'est bon là ? D'accord, c'est bon, on arrête, hein ? Enfin bref, je pense que cette vidéo peut avoir un côté bénéfique pour beaucoup de personnes, pour aussi montrer à des personnes qui aimeraient aller en bac pro, ou qui se retrouvent en bac pro par dépit, et leur dire, mais c'est pas grave, il y a quand même des solutions, et n'écoutez pas les gens, parce que les gens en général, quand vous êtes en bac pro, et surtout les professeurs, vous considèrent très très bas. Pas tous, heureusement, pas tous, il y a quand même des profs qui vous suivent, et qui sont excellents, qui sont de très bons conseils, mais pas tous ! Et on va commencer cette vidéo, c'est parti ! Alors déjà, pourquoi je suis avec mon blouson ? Il fait froid ici, il fait très très froid. Déjà, on va commencer par parler de moi. Oh non, mais dis donc là, hein ? Eh, sa tête là ! Bah, ses testicules, quoi, elles sont pas comme as, là, hein ? Ah non, ça prend la grosse tête, hein, c'est terrible ! Quand j'étais petit, je devais avoir 7, 6 ans, je ne sais pas, j'étais en vacances avec mes parents. Déjà, j'avais un peu ce truc-là, tu vois, à faire le show, le divertissement, etc. Bah, c'est peut-être un petit peu pour un idiot, mais à cet âge-là, c'est toujours mignon. J'avais le micro avec mes parents, voilà, j'étais comme ça devant tout le monde, je faisais limite un one-man show. J'ai la photo, regardez. J'étais déjà prédestiné à faire ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Une fois l'école primaire terminée, tu arrives au collège, et c'est au collège un petit peu où tu détermines ta personnalité, tes groupes d'amis, tes fréquentations, ça joue énormément sur toi. Et moi, j'ai toujours traîné avec des personnes qui étaient, bah, des comiques, hein, voilà. La sixième se passe plutôt bien, j'ai des notes inférieures à tout le monde. Je suis toujours à la moyenne, mais pas comme on pourrait dire, on arrive au collège, on a des 16-15 de moyenne, absolument pas. J'étais pas comme ça du tout, moi j'étais à 12 maximum de moyenne. En même temps, hein, psychologiquement, comment voulez-vous apprendre quand on est sapé comme ça ? Ah bah attendez, quand on est complètement en jean, s'il vous plaît, et avec cette coupe de cheveux, arrêtez, bon, je sais bien que je suis des années 97, mais quand même, très simplement, je passe ma scolarité au collège, je le bats pas mal de fois parce que je suis en collège public et pas en privé, d'ailleurs, privé, j'ai jamais été, mais ça a une mentalité complètement à part, je vais pas me prononcer là-dessus parce que j'en ai aucune idée, mais je sais que c'est un petit peu... J'entends ce délire-là. Pierre-André, passe-moi la buzz, s'il te plaît. Oh non, mais c'est bon, là, à un moment donné, là, faut arrêter de pisser de vous, là, pisser assis, je vous prie. Je plaisante, calmez-vous, ceux qui sont en école privée, je ne vous rabaisse pas, ne vous inquiétez pas, je me parpille un petit peu, enfin, bref. Donc, on est en troisième, je suis délégué de classe en troisième, à un stade. Je participe au conseil de classe et au conseil de classe, vraiment avec la réunion, mais vraiment le dernier des derniers conseils où il y a tous les profs qui se réunissent, la table ronde, etc., et ils déterminent comme ça qui va passer au lycée et dans quel bac. Rien que ça, rien que ça. On ne demandera pas l'avis aux parents, évidemment, c'est impossible. Je hais ces profs qui ont décidé de l'existence de certaines personnes, du cursus qu'ils vont devoir choisir, sans même demander la parole aux parents ou même à l'enfant. Personne, non, non, on s'en fout. On décide, on prend une feuille, on coche, 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 et c'est tout, ça s'arrête là. Vous êtes sûr que c'est la bonne technique, ça détermine un petit peu le futur de la personne. Ok, très bien. Donc, moi, j'ai eu affaire justement à un collège qui faisait ça. Et heureusement, il y a des personnes quand même qui se sont battues. Big up à toi, Alex, je sais qu'au début, tu voulais être en bac général, ils t'ont mis en bac pro mais t'as réussi à lutter. Comme quoi, c'est faisable, mais bon, faut pousser le bouchon un peu loin quand même. On arrive au lycée. Tout de suite, quand on est au lycée, on a un petit peu catégorisé, on a un petit peu l'étiquette, surtout quand on est en bac pro parce qu'en bac pro, il y a une journée où on doit s'habiller en costume, etc., pour faire le vendeur. Déjà, être sapé comme ça quand t'as 16 ans, tu te tapes la honte et t'étais pénalisé si tu t'habillais pas comme ça. Ah bah attendez, de où une meuf va arriver ? Eh mais t'es habillé trop classe, sa mère, là. Eh, la vie, là, je t'aime, frérot. C'est jamais arrivé, d'accord ? Enfin bref, le bac pro se passe très bien. Je ne sais pas si vous disiez la même chose, mais nos profs passent le temps à nous dire qu'on va jamais avoir notre bac, qu'on va jamais réussir, qu'on est vraiment des meilleurs parce qu'il faut savoir que nous, il y a énormément de personnes qui sont là par dépit et non par choix parce que merci les professeurs ! Donc vous passez vos 3 ans de lycée en bac pro ou en STMG parce que j'ai pas inclus les STMG mais les STMG, ils prennent cher aussi. Ah, RIP les STMG ! Bref, on s'en prend plein la tronche parce qu'il y a des élèves qui ne nous respectent pas parce qu'étant donné qu'un bac pro demande moins de travail qu'un bac général, voilà, c'est bon, on est catégorisé comme des teubés. Merci, d'accord, ça s'arrête juste là. Bon, on t'enflure ! Je suis d'accord sur le fait que la dose de travail est largement inférieure à celle d'un bac général. C'est normal, après on n'étudie pas les mêmes choses, on n'a pas besoin d'étudier autant de maths, voilà, etc. Mais de là à dire qu'on est plus débile que vous ? Oh, 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 oh ! Du calme mon grand ! Mais le pire dans tout ça, c'est pas seulement les élèves qui disent ça, les professeurs et les gens autour de vous. Une fois que vous êtes en terminale, il va falloir que vous déterminiez ce que vous voulez faire plus tard. Est-ce que vous voulez continuer sur un BTS ? Est-ce que vous voulez continuer sur un DUT ? Ou est-ce que vous voulez arrêter ? Ce que les professeurs voudraient, soit vous continuez sur un BTS parce qu'il y a un BTS qui est inclus dans 6C, soit vous venez de dessiner à rien du tout. Mais oui, c'est trop dur pour vous, évidemment ! Mais qui nous a encore pondu des gens comme ça ? Je m'adresse à toutes les personnes qui ont eu affaire à des gens qui te disent que c'est trop dur pour toi. Si jamais tu as envie de faire quelque chose, si au fond de toi, c'est ce que tu veux faire, si tu sens que tu vas y arriver, vas-y et n'écoute pas les gens. Rien à foutre des gens ! Oh ! C'est pas eux qui vont faire ta vie. C'est toi, mon gars. Si tu dois faire des erreurs, fais des erreurs par toi-même et apprends par toi-même. C'est comme ça qu'on fait son expérience. Ça sert à rien d'aller chercher l'expérience des gens. Il y a des personnes, des adultes qui vont dire non mais grand, hé, grand, hé. Depuis l'âge que j'ai, j'ai de l'expérience. Je sais ce que je dis. Je vais me faire mon expérience moi-même. Après, voilà, écoute, si toi, ça s'est passé comme ça, pas de souci ! Ce que je veux vraiment dire, c'est qu'il ne faut pas se laisser abattre. Il ne faut pas se dire que voilà, vous avez un bac pro, vous en avez entendu pendant des années et des années que vous étiez, entre guillemets, inférieurs, alors que c'est totalement faux. Vous savez quoi ? Il faut les laisser parler ? Il faut les laisser parler parce que si un jour, vous vous retrouvez dans une faculté avec ces mêmes gens qui sont issus de bacs généraux et que vous êtes pris en tant que bacs pro, là, 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 vous les avez mis profonds. La consécration ultime, vous savez ce que c'est ? C'est d'avoir une meilleure moyenne qu'eux. Et là, la meilleure des réponses, c'est quand ils vous traitent de tricheurs. Ah mais alors là, ok, dans notre vie, on a tous déjà gratté des réponses à droite à gauche. Ça nous apporte un poids, voire deux dans le meilleur des cas. Gratter des questions, c'est arriver à tout le monde. Que tu sois en bac G ou en bac pro, en CAP ou quoi que ce soit, tu vas pas me dire que tu l'as jamais fait. De où t'es légitime à dire que t'es un tricheur. Une fois que vous avez votre choix, que vous avez réussi à trouver une école supérieure, même si vous vous foirez, tant pis, au moins vous avez essayé et vous continuez derrière, vous faites autre chose, ne baissez pas les bras, continuez. Une chose que je trouve aberrante, mais jusqu'au bout, c'est le pourcentage de réussite des bacs. Il n'a aucun intérêt. Le pourcentage de réussite, il est fait par rapport à un nombre de bacs généraux et un nombre de bacs pro qui sont toujours inférieurs à ceux des bacs généraux. C'est faussé, c'est totalement faussé. Donc si vous prenez 100 personnes qui sont en bac G et 10 personnes qui sont en bac pro, forcément, il y a un écart qui se creuse quand il y a une personne en moins en bac pro. Sur 10 personnes, vous en enlevez une, vous perdez déjà 10%. Où est la logique de comparer les trois ? Vous comparez du bac S, vous comparez du L, ES et du bac pro, ça n'a aucun intérêt. Tout est fait, j'ai l'impression, partout, que ce soit dans nos écoles supérieures, que ce soit des avis de professeurs, des avis extérieurs, des élèves, tout est fait pour nous empêcher d'avancer. Je compte sur vous pour ne pas écouter tout ça. Avancez par vous-même, écoutez-vous, faites-vous confiance. Si vous aimez ce que vous faites, si vous aimez une formation, vous allez tout assimiler très rapidement. Il va y avoir évidemment des matières qui vont être assez compliquées. C'est normal, moi quand j'ai eu des maths, c'était des maths qui étaient de personnes de bac S. Oui, j'ai galéré, mais je m'en sors avec un beau 7. Il y a toujours des choses où on sera toujours un peu inférieur, mais on pourra toujours compenser par les choses qu'on aime. Et ça, c'est important. C'est une question de mental. Ne vous laissez pas avoir par des gens qui vous critiquent. Vous êtes bien plus fort que ça. Et j'en suis sûr. J'ai fait vraiment cette vidéo où je parlais avec mon cœur. J'ai vraiment rien écrit. Tout est en freestyle. Et c'est pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo. Je me sers de ma chaîne YouTube aussi pour parler avec vous, pour vous partager des choses. Est-ce que j'ai oublié de dire quelque chose ? Peut-être qu'il y a des choses qui vont me tenir à cœur à dire maintenant. Peut-être que c'est au montage que je me ferais mais oui, putain, j'aurais dû dire ça ! Une dernière chose incroyable qui vient de me repasser par la tête. Vous savez, quand on est à l'université, souvent, il y a des élèves qui sont pris pour aller faire des forums, pour aller promouvoir l'université. Et je vais vous dire un truc à propos de ça. Tous les forums que j'ai faits, j'en ai fait quatre. Sur les quatre forums, quand les profs venaient chercher de la documentation sur notre formation, ils ont demandé à chaque fois quel diplôme on avait. Premier diplôme, donc le gars qui m'accompagnait, c'était un bac général. Deuxième diplôme, c'est moi-même. c'était un bac pro. Et je peux vous dire que leur réaction, c'était ça. Danse. Bah déjà, on aurait une cabane. Le A de Denis Brodiard. Et croyez-moi, même en leur expliquant mon parcours, comment j'en suis aujourd'hui, ils refusent de prendre de la documentation pour leur bac professionnel. La pédagogie ! Franchement, c'est déroutant parce que sur tous les forums, c'est toujours cette réaction qui revient. Et ça me dégoûte. Mais genre, je suis là, je fais, oh, 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 madame ! Mais tu fais quoi, là ? Tu peux prendre de la documentation pour tes élèves de bac pro ? Comment ça, ils vont pas réussir ? Mais tu te fous de moi, ma grande ! S'il y a des professeurs qui regardent cette vidéo, laissez la chance à des bacs professionnels ou des STMG. Bref, cette vidéo est terminée. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Ça me fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Évidemment, c'est très très bon pour le référencement. Vous savez, vous connaissez, tous les youtubers le disent. De vous abonner, ça serait super cool que vous vous abonniez. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut !